Salut la famille, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, dans une nouvelle vidéo où nous allons parler une fois de plus de l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, nous allons aborder un point qui concerne les étudiants étrangers et un autre point qui concerne les travailleurs étrangers temporaires au Canada. J'ai fait cette vidéo parce que certains d'entre vous pensent que les mesures que le gouvernement canadien prend, c'est parce qu'il n'a plus besoin d'immigrants. C'est faux. Le Canada, c'est une terre d'immigration. Tous ceux qui vivent au Canada ici, là, en dehors des autochtones, là, ce sont des immigrants. Même les Français qui sont venus, autant, jadis, à l'époque, là, c'était des immigrants. Les seuls propriétaires du Canada ici, c'est les autochtones. Les Québécois, qu'on appelle Québécois de souche, sont des descendants d'immigrants français qui sont venus au Québec, colonisés, pas juste au Québec, le Canada. Il y a eu des Anglais, des Américains aussi. Mais sachez que le Canada, c'est une terre d'autochtones et toutes les populations qui se retrouvent, ce sont des populations qui sont issues de l'immigration. Certes, nous ne sommes pas venus tous de la même manière, mais sachez que le Canada a toujours été un pays qui est fait de l'immigration. Et donc, il ne peut pas décider d'un coup comme ça à arrêter l'immigration. Et aussi, j'aimerais juste dire que beaucoup de mes followers sont des abonnés qui proviennent des pays en Afrique. Il y en a aussi au niveau de l'Amérique latine et tout. Mais sachez que tout le monde, là, au Canada, a sa place. Ce n'est pas parce qu'on a vu qu'il y a un pays qui est favorisé par rapport à l'autre au niveau des permis d'études. « Oh, il y a plus ceux de l'Afrique du Nord qui obtiennent facilement les visas que ceux de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique de l'Ouest. » En tout cas, sachez que tout le monde a sa place au Canada. Ce qui différencie ou qui facilite l'obtention du visa, en fait, c'est la constitution de ton dossier et aussi, des fois, de l'aura, je peux dire. Parce que ça finit que c'est évalué par un agent. Donc, ça dépend de son aura qu'il a par rapport à ton dossier ou par rapport à ce que la constitution, la rédaction de ta l'aide de prise en charge dégage. Que ce soit pour les étudiants ou pour les travailleurs. Dernièrement, en début d'année, le gouvernement canadien avait fait un communiqué dans lequel il disait qu'il allait réduire le nombre d'étudiants. Là, je vais d'abord parler du cas des étudiants. Il allait réduire le nombre d'étudiants qui rentrent au Canada à environ 360 000, si je ne me trompe pas. Et dernièrement aussi, tout récemment, le gouvernement du Québec, cette fois-ci, a dit qu'il allait réduire aussi le nombre d'étudiants étrangers qui rentrent dans la province du Québec. Mais pour cette deuxième sortie du gouvernement du Québec, ils avaient expliqué que c'est parce que la plupart des étudiants qui vont venir au Québec sont des étudiants qui vont rester plus dans les grandes villes métropolitaines Montréal, Québec. Les grandes villes. Alors que ceux-là ne veulent pas aller en région. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne ici où je vous disais de laisser un peu Montréal tranquille, laisser un peu Québec aller dans les régions parce que là-bas aussi, il y a des établissements d'enseignement. Là-bas aussi, il y a des universités. Là-bas aussi, il y a des cégeps. Là-bas aussi, il y a des centres de formation professionnels. Je ne sais pas ce que vous avez à vouloir, vous tous, vous entasser à Montréal. Montréal est saturé. Il n'y a plus de logement. Il n'y a plus de job étudiante. Il n'y a plus de place tout court pour des étudiants. Même certains d'entre vous vont attendre des admissions, des réponses d'admission. Pendant des mois et des mois, vous n'allez pas avoir de réponse. Même pour la place là dans les écoles, il n'y en a plus. Allez dans les régions. Je ne sais pas, je vais faire quoi. Je vais vous enchaîner pour vous tirer d'aller dans les régions. Je ne sais pas. Allez dans les régions. Faites votre formation. Il y a des cégeps qui ont besoin de vous. Il y a d'ailleurs même un président des cégeps qui a parlé dans le journal. Je ne sais pas si vous êtes aussi affairé comme moi. Il a dit qu'il y a même certains programmes qui pourraient ne plus exister s'il n'y a plus d'étudiants étrangers qui viennent au Canada. Ok? Donc, le Canada a besoin d'étudiants jusque les étudiants qui rentrent vont seulement aller s'entasser ou il n'y a plus de place. Soit ils vont s'entasser, ils vont arriver, ils vont s'entasser, il n'y a plus de place, problème de logement. Où ils vont faire des demandes d'admission. Même les demandes d'admission là, ils ne vont pas avoir, ils vont dire, ah mais le Canada ne veut plus. Ils vont même refuser l'admission. Est-ce que tu as d'abord regardé le nombre d'étudiants étrangers que cette université-là reçoit? Toi, tu espères avoir la place là-bas aussi. Alors que le même programme que tu cherches là, si tu vas au nord en Abitibi là-bas, tu vas le faire. Donc, essayez de réfléchir un peu. Je vous dis toujours que, essayez d'aller aussi dans les régions. Vous allez en région, vous faites votre formation, vous finissez, vous cherchez l'emploi. Si vous voulez aller à Montréal, trouvez de l'emploi un peu vers Montréal. Trouvez le logement en même temps, mais avant de vous déplacer. Soyez d'abord sûr que vous avez trouvé un logement et un emploi là-bas. Pour ne pas en fait vous retrouver à, vous savez pas où vous mettre, ok? Donc, pour ceux qui sont des étudiants, le gouvernement canadien, oui, il veut réduire le quota. Mais sachez que pour la province qui est la plus débordée en ce moment, ça va être le Québec. Pourquoi? Parce que la plupart des étudiants vont s'entasser dans les grandes villes. Ils ne veulent pas aller dans les régions. Ce qui fait que le Québec veut réduire le nombre. Or, au niveau fédéral, le fédéral, il voit, le fédéral travaille avec le provincial. Quand je parle de fédéral, c'est le gouvernement du Canada. Lui qui vous donne les permis d'études, lui qui vous donne la résidence permanente, lui qui vous donne la citoyenneté. Provincial, c'est tout ce qui est CEAQ, admission, ok? Donc, il y a plusieurs provinces et plusieurs territoires. Mais aujourd'hui là, je veux parler du Québec. Pourquoi le Québec? Parce que c'est le Québec qui va recevoir beaucoup d'étudiants francophones. Or, la plupart des étudiants étrangers qui viennent au Québec aussi sont des étudiants francophones. Ceux qui vont avoir la difficulté à trouver leur place ici au Québec, ce sont ces étudiants francophones. Or, ces étudiants-là doivent quand même rentrer au Canada. C'est là que le gouvernement fédéral réfléchit. Il dit, mais si le Québec est saturé et il y a toujours des étudiants étrangers qui veulent venir étudier au Canada, et le Canada a besoin de ces étudiants-là, parce que les étudiants représentent une main-d'oeuvre importante pour le Canada, nous tous là, nous sommes venus, nous avons étudié là, nous sommes maintenant des professionnels qui travaillent pour le Canada. Le Canada dit, je ne vais pas dire non à ces étudiants-là, je vais plutôt créer un nouveau programme, un nouveau programme pilote pour recevoir ces étudiants francophones là au Canada. Mais ceux-ci ne vont pas aller dans la province du Québec vu que celle-ci semble être saturée, mais ils vont aller étudier en français dans les communautés minoritairement francophones ailleurs au Canada. Quand je parle d'ailleurs au Canada, je parle du Nouveau-Brunswick, je parle de l'Alberta, je parle Manitoba, je parle, je parle... Enfin, sachez que toutes les provinces, territoires canadiennes ont toujours des communautés francophones. Vu que ces communautés-là ne sont pas très très grandes, ils sont appelées communautés minoritairement francophones. D'où le but de ce nouveau projet, de ce nouveau programme pilote là, qui permet aux étudiants étrangers francophones de venir étudier au Canada dans ces régions minoritairement francophones là, suivre leur formation à temps complet, une formation d'au moins deux ans, dans un établissement d'enseignement qui a signé un partenariat avec le gouvernement du Canada. Et ceux-ci, une fois qu'ils ont terminé leur formation, ils sont déjà admissibles à la résidence permanente. Donc, tu n'as plus besoin de te tracasser, de te tracasser, de te tracasser. Ce qui est bien aussi, c'est que les étudiants francophones, avant, quand ils venaient étudier au Québec, vu que c'est la province officiellement francophone, ils avaient besoin du certificat d'acceptation du Québec parce que le Québec sélectionne ses immigrants. Or, si tu viens au Canada, étudier dans cette communauté minoritairement francophone hors Québec, tu n'as ni besoin du CAQ et tu n'as même pas besoin d'une lettre d'attestation provinciale lorsque tu postules pour ce programme-là. Ce qui fait que la résidence permanente devient facilitée, le processus devient moins compliqué, ça veut simplement montrer que le Canada a quand même besoin d'étudiants étrangers, n'est-ce pas? Et pour ce programme aussi, vous allez savoir que les coûts, le prix ou les frais de traitement sont pareils que les frais de traitement du permis d'études ordinaires que je peux dire. Parce que pour participer à ce programme-là, je vous résume encore, même si j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, vous allez avoir besoin d'une admission pour la session de septembre 2025, donc pour la session qui arrive déjà, session d'automne 2025, automne 2025, septembre 2025, pardon, pour rectifier, vous avez une admission, vous postulez, bon, vous avez une admission, pardon, vous allez faire la demande du permis d'études, mais le permis d'études, lorsque vous faites votre admission déjà au début, vous devez dire à votre traitement d'enseignement que vous faites l'admission dans le cadre du programme pilote pour les étudiants étrangers dans les régions minoritairement francophones. Donc, tout cela va être spécifié sous votre lettre d'admission. C'est avec cette lettre d'admission-là que vous allez faire votre demande de permis d'études dans le cadre de ce programme-là. Et les frais de formation, ça ne change pas, c'est 150 dollars. Et la durée de traitement pour le permis d'études dans le cadre de ce programme-là, c'est 10 semaines. Ce programme-là vous permet de venir avec les membres de votre famille, de venir avec votre conjoint, avec vos enfants aussi. Ceux-ci peuvent avoir un permis de travail ouvert si c'est votre conjoint, permis vis-à-visiteur si c'est les enfants qui sont encore très jeunes, qui ne peuvent pas aller à l'école pour avoir besoin d'un permis d'études. Vous comprenez un peu? Donc, c'est quand même un projet que moi, je vous ai présenté plus de deux fois que je vous présente encore maintenant, juste pour vous dire que le gouvernement du Canada ne peut pas dire non, 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 je ne prends plus à des étudiants étrangers. C'est impossible. Oui, il va essayer de diminuer d'un côté, mais remonter de l'autre. Oui, il va diminuer le nombre qu'il y a dans la province qui est déjà saturée parce qu'on ne va pas la ressaturer. Mais on va essayer de trouver des solutions pour pallier un peu à là où ça ne marche plus. Donc, rassurez-vous les amis, le Canada a besoin de vous. Je vous ai présenté le nouveau programme. Très prochainement, je vais refaire une autre vidéo. Ça va être un live où nous allons discuter de ce nouveau programme-là parce que j'ai beaucoup à dire. Toujours dans le cadre de ce programme, j'aimerais vous dire que les conditions dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, ce sont les conditions qui sont sur le site internet de IRCC. Les tests de français qui sont acceptés, ce sont juste les deux. Le TCF et le TEF. Ceux qui m'ont parlé de Bright, ceux qui m'ont parlé de DELF là. Ne venez pas me poser la question parce que moi, mon information, je la trouve sur le site de IRCC. Si IRCC n'a pas parlé de DELF, IRCC n'a pas parlé de Bright, ce n'est pas moi qui vais venir vous dire « Oh, vous pouvez faire avec Bright aussi. » Non, 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 non. IRCC a dit les deux. TCF et TEF. Donc, si tu as fait DELF là, mon cher ou ma chère va faire TCF ou TEF. J'espère que c'est clair cette fois-ci. Pour ce qui concerne la preuve de fonds, garant financier, tout est écrit aussi sur le site internet de IRCC. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme preuve de fonds ? Vous m'avez demandé de garant. Bon, si ce n'est pas toi qui va te prendre en charge, s'il y a quelqu'un qui va te prendre en charge, il va faire une lettre de soutien financier. Tout est bien décrit sur le site internet. Et cette fois-ci, je vais vous remettre un lien en barre de description d'informations. Mais ce que je vous demande, c'est liker la vidéo, partager au maximum pour booster un peu ma productivité et mon énergie à vous informer. Vous aimez ce que je fais là, non ? Il faut me le montrer également. Donc, pour les étudiants, no stress. Là, nous avons parlé du nouveau programme pilote pour les étudiants qui vont étudier dans les régions minoritairement francophones au Canada. Le Québec est saturé. On a compris. On va aller ailleurs. Mais ailleurs, on va aller étudier en français. On ne va pas être stressé à apprendre l'anglais en deux mois. Donc, c'est quand même à encourager. Si nous parlons maintenant des travailleurs, dernièrement, le gouvernement a dit qu'il ne va plus accepter pour une durée de six mois les nouveaux travailleurs temporaires. Mais vous devez savoir que ce sont des travailleurs temporaires qui viennent dans le cadre d'un EIMT ou études d'impact du marché du travail. C'est dans ce programme-là. Comment on dit ? Le fait de ne plus recevoir des travailleurs temporaires pour une période de six mois, ça ne veut pas dire que le gouvernement du Canada ne prendra plus de travailleurs non plus. Ou ça ne veut pas dire que ceux qui sont déjà sur place vont perdre leur permis de travail. Non. C'est juste qu'il y a eu tellement de travailleurs temporaires qui sont rentrés. Ils ont occupé les postes qu'ils avaient occupés. Et puis, il y en a d'autres qui sont même rentrés en trop. Du coup, il n'y avait même plus de travail. Il n'y a plus de contrat. Et le gouvernement se retrouve comme en surplus de personnes. Ça, c'est selon moi. Il se retrouve en surplus de personnes. Il faut prendre des mesures. On ne va pas juste faire rentrer des gens auxquels on ne peut pas donner de l'emploi. Des gens qu'on ne peut pas prendre soin. On ne peut pas les nourrir. On ne peut pas les loger. Il faut réfléchir un peu et essayer de vous mettre un peu à la place du gouvernement. C'est au moins une mesure qui est temporaire. Qui a une durée de 6 mois. Ce n'est pas un arrêt qui est définitif. Ce n'est pas un arrêt qui est « Oh, pendant 2 ans, on ne prendra plus. Pendant 3 ans, on ne prendra plus. » Mais sachez que quand je dis 6 mois, en cours de route, en fait, il réévalue quand même. Il réévalue l'impact. Si on ne prend pas, est-ce qu'il va y avoir un creux dans tel secteur ? Est-ce que les employeurs vont manquer de main d'oeuvre dans tel secteur ? Est-ce qu'il va y avoir des travailleurs étrangers temporaires qui vont retourner dans leur pays dans ces 6 mois-là et les employeurs ont toujours besoin de personnel, ok ? Donc, quand le gouvernement met des mesures en place, ce n'est pas des mesures qui sont strictes, statiques. Ils évaluent toujours, toujours, toujours pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, ok, on va encore continuer pour une certaine durée. Si ça ne fonctionne pas, on va essayer de retravailler ça, ok ? Donc, c'est ce que moi, j'avais à vous dire aujourd'hui. Le Canada ne dira jamais non à l'immigration. C'est sûr qu'il a le droit de sélectionner les immigrants qu'il reçoit, ok ? Parce que ce n'est pas que le gouvernement du Canada a des besoins dans tous les secteurs, a besoin des gens. C'est normal de sélectionner les gens qu'on veut accueillir pour leur donner, leur donner, comment on dit, un bon accueil, leur donner ce qu'ils méritent en fait, ok ? Ils sont en charge de travail qui sont qualifiés. On va prendre des travailleurs qualifiés pour leur donner un emploi dans lequel ils sont qualifiés pour qu'ils puissent être efficaces. Ce n'est pas qu'on a besoin des travailleurs qualifiés et on a des travailleurs non qualifiés, mais tellement on a besoin de bras qu'on va les prendre, non, ok ? Et même si vous voulez étudier par exemple en soins infirmiers, vous avez un bac A. Ce n'est pas parce qu'on manque d'infirmiers ou d'infirmières qu'on va vous donner une admission avec un bac A en soins infirmiers pour pallier à ça, non ! Ok ? Donc c'est un pays avec des lois, des règles, des règlements. Il sait c'est quoi ses besoins, il sait quoi ses objectifs, il sait ce qu'il veut atteindre, il sait quel genre de main d'oeuvre il a besoin, il sait quoi, dans quel programme d'études il y a des pénuries. Oui ! En fait, c'est des trucs qui sont étudiés, c'est des décisions qui sont étudiées, qui sont prises en concertation des provinces, des territoires et tout, puis ils décident ensemble. Ce n'est pas juste le premier ministre, Julien Trudeau qui se lève. Non, aujourd'hui là, j'ai assez de travailleurs étrangers temporaires, on va fermer la boutique pendant 6 mois. Non, ce sont des mesures qui sont étudiées. Moi, ce que j'ai juste à vous dire, c'est que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, prenez le temps de préparer votre projet comme il faut. Comme par exemple pour le nouveau programme pilote pour les étudiants, l'admission qu'ils ont acceptée, c'est l'admission qui commence en septembre 2025. Donc, toi, en septembre qui va commencer après demain, tu as le temps de regarder déjà dans quelle école tu veux aller, dans quel programme. Commencez déjà à regarder c'est quoi les conditions d'admissibilité dans ce programme, quel bulletin j'ai besoin, j'ai besoin de tel tel bulletin. Commencez déjà à rassembler tes documents, à rassembler l'argent pour que quand tu es prêt, tu puisses déjà lancer ta procédure avant que septembre 2025 arrive. Pareil pour les étudiants, pareil pour les travailleurs. Oui, ils ont arrêté les permis de travail, je dirais, des travailleurs étrangers temporaires pour une période de 6 mois. Mais toi, pendant 6 mois-là, tu peux quand même te renseigner sur quel permis de travail tu voulais. Est-ce que c'était un permis de travail ouvert ? Est-ce que c'était un permis de travail fermé ? De quoi est-ce que j'ai besoin ? Quelle est l'entreprise qui m'intéresse le plus au Canada ? Quels documents j'ai besoin pour pouvoir présenter ma demande ? Donc, le temps que le gouvernement a dit, le temps que vous avez en fait, sachez l'utiliser. Je ne veux pas trop déparler. Juste vous dire que prenez-vous tôt lorsque vous voulez commencer vos procédures. N'attendez jamais à la dernière minute. Et même les abonnés qui me demandent, « Ah, Allianz, là nous sommes déjà en septembre. Est-ce que je peux lancer la procédure pour hiver 2025 ? » Moi, je te dirais non. C'est très, 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 très proche bientôt. Nous sommes déjà au mois de septembre bientôt. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre. En 4 mois, je ne pense pas que tu auras déjà eu l'admission. Essayez à QC pour le Québec, LAP pour d'autres provinces, permis d'études pour Québec et autres provinces. Et faites donner biométrie, visite médicale et tout là en 4 mois, ok ? Nous, ça va très bien que IRCC met à jour les durées de traitement. Oh, c'est 4 mois. Oh, c'est 5 mois. Mais des fois, là, ça va plus que ce qui est écrit sur le site internet. Donc, prenez-vous d'avance. Moi, je vous recommande de commencer votre projet, que ce soit projet d'études ou projet de travail, au moins un mois à l'avance. Prenez le temps de vous préparer, lancer la procédure. S'il y a de retard, vous allez avoir le temps de pouvoir rattraper. Donc, si jamais toi, tu fais ton admission pour septembre 2025, tu as déjà commencé les procédures en septembre, la lettre d'admission est un peu trop longue à arriver, mais tu as un peu de marge. Tu vois, tu as le temps de contacter l'école pour avoir des nouvelles. Si c'est refusé, tu as le temps de demander une nouvelle admission dans un autre école, ok ? Donc, prenez-vous d'avance. Soyez motivés, déterminés. Prenez le temps de lire aussi les informations qui sont écrites, que ce soit au niveau des universités, des cégeps, des centres de formation professionnelle. Les documents qu'on vous demande là, ce n'est pas pour dire que, ah, mais ils m'ont demandé celui-là, j'ai juste celui-là, est-ce que ça peut faire ? Moi, je ne vais pas te dire que ça peut faire. Ce n'est pas moi qui ai écrit les conditions d'admissibilité. Ce n'est pas moi qui les ai écrits. Ce n'est pas moi qui vais te dire, oh non, au calme, mais juste ça. Non, 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 non. Respectez toujours les conditions d'admissibilité qu'on vous demande. S'il n'y a pas le document, prends-toi d'avance, tu vas aller chercher. Si ton directeur-là a pris sa retraite, il est parti avec les duplicatas parce que tu as perdu l'original, va demander ça là-bas. Mais préparez toujours, préparez-vous d'avance. Prenez le temps de lire les informations et soyez déterminés parce que si tu fais, ah, mais c'est là trop long, oh, ça, ça ne me fait pas, tu deviens négatif et tout. Là, tu ne vas aller nulle part avec ça. L'affaire du Canada, là, il faut avoir la détermination et la patience. C'est tout ce que je peux te dire. Mais toi, ce que tu as à faire, c'est te motiver, regarder un peu ce qui te correspond. Tu veux étudier, tu veux travailler, tu regardes un peu, tu veux étudier dans quoi, tu veux travailler dans quoi et tu commences à récolter les documents et l'argent pour pouvoir commencer ton dossier. Ok? Ok? Ok. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. En tout cas, il fallait que je vous parle. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires aussi. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos informatives. Soit sous les programmes d'études, les soins infirmiers et tout. Vous êtes nombreux maintenant à vous intéresser à ça. Et moi, ça me fait plaisir. Si vous voulez des story times aussi, je peux en faire. Mais n'oubliez pas de mettre des suggestions dans les commentaires et aussi me faire des feedbacks de ce que vous pensez de mes vidéos. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Parce que vous regardez seulement depuis la chaîne. C'est pas grave. Prenez soin de vous. Et comme toujours, mon succès dans vos différentes démarches. Bye bye.